Allez, dans cette seconde vidéo sur les vaisseaux immenses et sur le kit de conversion, je vous propose qu'on regarde ensemble les cartes qui nous sont proposées. On va commencer par la CR90, je vais essayer d'aller assez rapidement, je ne sais pas si on les regardera toutes. La première chose qui doit donc vous marquer, c'est la différence entre la valeur ici d'initiative et la valeur d'engagement. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo, donc je vous y renvoie. A savoir qu'on ne bouge pas dans le même ordre que l'on tire. Après, les valeurs sont tellement en grand écart qu'on finit toujours par bouger le dernier et par tirer le dernier également. Il y aurait peut-être fallu offrir certaines subtilités, ce sera peut-être le cas avec des améliorations de cartes, mais voilà, en tout cas il y a deux valeurs qui sont bien distinctes. Au niveau des coûts de ces cartes, je lis beaucoup que FFG ne les a pas intégrées dans l'appli. Je ne sais pas si ce sera le cas à l'avenir ou si c'est déjà fait au moment où je fais cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, ce que je peux vous garantir, c'est que sur le site de FFG US, on retrouve le PDF de valeur qui est mis à jour bien entendu aussi régulièrement qu'à l'application. Donc il suffit tout simplement de se rendre sur le site et de télécharger en PDF les valeurs en coût de ces vaisseaux et il ne sert pas vraiment à grand chose de venir crier au loup quand il n'y a pas raison de le faire. Si c'est sur le PDF, c'est que ce sera sur l'appli si ça n'y est pas déjà. Ensuite, au niveau de la barre d'action, j'attire votre attention sur le X2 puisque les vaisseaux immenses font deux actions chacun. Donc ce petit X2 est là pour vous le rappeler. Là, au niveau de la CR90, on se retrouve avec des tirs A4 sur les flancs, à bas bord et à tribord. Bien sûr, en défense, on est à zéro. On aura une coque de 18 avec des boucliers de 7. La double flèche induit qu'à chaque fin de round, vous récupérez du bouclier. C'est la même chose pour l'énergie puisque à chaque fin de round, vous allez récupérer de l'énergie. Donc n'oubliez pas de le faire, c'est important. Au niveau des actions, on a une concentration, un ciblage, un bouclier, un transfert d'énergie, une coordination ou un brouillage. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus au niveau des vaisseaux parce que sinon la présentation sera beaucoup trop longue. Pour également la CR90, la batterie latérale, vous pouvez verrouiller des cibles et effectuer des attaques principales. C'est important car vous avez la possibilité de faire des attaques bonus. Apportez un 4. C'est intéressant. Là où c'est un petit peu navrant, c'est que lorsque je prends la carte, là on était sur la carte république. Lorsque je prends la carte de la rébellion, j'ai exactement la même chose. Évidemment, on est sur un châssis qui est identique. Donc au niveau des actions et au niveau des valeurs, ce doit être la même chose puisque dans X-Wing, ça a toujours été comme ça. Par contre, je suis embêté parce que l'apport principal de la carte en jeu est également identique. Alors bien sûr, normalement, lorsque l'on a une variable au niveau de cette carte-là, c'est parce qu'on a un autre pilote à la tête du vaisseau. Je le conçois. Seulement, il y a quand même une vingtaine d'années entre la république et la rébellion ou la résistance encore plus. Et donc ne pas avoir proposé aux personnes d'avoir comme ça une amélioration, je trouve ça dommage. Ou en tout cas, un texte différent d'apport, je trouve ça dommage. On se retrouve exactement avec les mêmes cartes, mais seulement avec une infographie qui est différente. Voilà. Alors bien sûr, la diversité viendra par les cartes d'amélioration qu'on en apportera. Mais je trouve quand même que c'est une gageure. Allez, je vous montre maintenant l'AGR 75. Donc l'AGR 75, c'est un appareil de ravitaillement. Après qu'un autre vaisseau allié à portée 0.1 a effectué une action, vous pouvez dépenser une énergie. Dans ce cas, il retire un marqueur orange ou rouge ou récupère un bouclier. On est bien sur un vaisseau de soutien. Enfin, c'est cohérent, essayez de les jouer proches de vos vaisseaux de type CR 90 pour pouvoir leur en faire bénéficier. Au niveau des caractéristiques du vaisseau, on est à 2 en attaque, 0 en défense, 12 en coque, 3 en bouclier et 4 en énergie. Donc 7-1 au niveau de l'initiative et dans l'engagement. L'engagement, on a 1 et non plus 0. Donc ces vaisseaux vont pouvoir attaquer avant les grands vaisseaux. Et ça, c'est intéressant pour des petits vaisseaux comme le Seroc, qui aura également une valeur de 1 et qui pourra donc attaquer avant les vaisseaux immenses. Donc vous voyez, là, c'est totalement cohérent d'avoir fait une dichotomie entre l'engagement et l'initiative. On était sur une carte résistance. Je vous passe la carte rebelle, puisque c'est exactement la même. Je vous la montre juste pour l'iconographie. On passe au Gozanti 1er ordre, qui sera exactement le même que le Gozanti de l'Empire. Donc il aura un crampon d'arrimage. Vous pouvez arrimer jusqu'à 4 petits vaisseaux, en l'occurrence détail, mais vous pourriez mettre des intercepteurs ou ce que vous voulez dessus. Je vous rappelle que dans le livre de règles, il y a les conditions de désengagement de ces vaisseaux. On est sur 3 en attaque, 0 en initiative de défense, enfin en défense, en dé de défense, 11 en coque, 5 en bouclier, et puis 3 en énergie. Là, on a une seule flèche, donc on récupère qu'un de chaque à la fin de roue. Je vous montre la carte de l'Empire pour la forme. Et puis là, on passe au Raider, le Raider 8-0, engagement et initiative. Sinon, on a la batterie groupée, tant que vous effectuez une attaque principale, torpille ou missile, si le défenseur est dans votre bull eye, à lancer un dé d'attaque supplémentaire. Alors oui, c'est une chose que vous avez peut-être vu dans l'unboxing, ce sont les arcs de visée, dans lesquels notamment, on va retrouver le même bull eye que dans les chasseurs. Donc ça, c'est également une bonne chose. Alors c'est vrai que ne pas réussir à mettre dans son bull eye un vaisseau immense, il faut quand même être badass. Par contre, pour des vaisseaux comme ça, mettre dans son bull eye des chasseurs, ce sera un petit peu plus coton. Je vous passe la carte nouvel ordre, qui du coup est exactement la même. On va regarder le profil du CROC, donc le CROC, on est à 3-0-12-4-4, à 7-1, donc au niveau initiative-engagement, avec deux actions également possibles, concentration, bouclier, ciblage. Vous pouvez faire une coordination qui sera stressée, et un brouillage, surcharge du réacteur, tant que vous défendez, si votre manœuvre révélée est de vitesse 3-5, lancez un dé de défense supplémentaire. Voilà, déjà un dé de défense supplémentaire, vous passez de 0 à 1, et puis pour peu que ce soit une attaque qui soit à 4-5, qui ne soit pas faite avec un artilleur, et bien vous aurez deux dés de plus, ça fait quand même trois dés de défense, ça commence à devenir cohérent. Je vous passe la carte séparatiste, sachez que si vous achetez ces vaisseaux directement en V2, vous aurez exactement les deux mêmes cartes dans vos boîtes. Donc là aussi, c'est embêtant, mais quand on achète les vaisseaux de façon individuelle, on n'a pas de profit supplémentaire par rapport au kit de conversion, et ça, je trouve que c'est extrêmement dommage. Je ne m'attarde pas vraiment sur ces cartes de profil, que moi j'apprécie tout particulièrement, parce que je suis joueur débutant, et que ça m'intéresse en fait d'avoir des propositions que je peux tester, et ensuite sur la base desquelles je produis des améliorations. Donc je trouve que c'est une très bonne chose, bien entendu il y en a une pour chaque vaisseau que j'ai précédemment présenté. Je vous rappelle que le petit triangle avec la valeur 9, c'est une capacité pour vous de produire en fait des listes d'armée très rapides à comptabiliser, puisque ce triangle vaut 25 points, donc 25 fois 9. Ça vous permet de tout de suite juger en fait de la qualité et de la quantité de vaisseaux que vous pouvez apporter. Voilà, un CR90 vaut 9 fois 25, avec l'intégralité de ces améliorations qui sont là. Voilà, je ne vais pas les détailler, parce que ça n'a pas vraiment de sens dans cette vidéo. Si vous voulez les voir plus en détail, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, et puis je vous enverrai le détail de ce qui est proposé. Allez, on va partir rapidement sur les cartes d'amélioration, mine de proximité, deux en charge. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer une mine de proximité, en utilisant un gabarit de 1, les charges de cette carte ne peuvent pas être récupérées. Je vous rappelle que les gabarits des mines, vous les avez dans le kit de conversion. J'enchaîne avec la tourelle dorsale, qui est une attaque, attention, ce n'est pas une attaque bonus, l'information est très importante, vous devez donc utiliser un système d'angle unique, ça tire 2 dés à distance 1-2, et c'est repositionnable. La torpille à proton, attaque ciblée uniquement, dépenser une charge, changer un résultat de touche en résultat critique, c'est 5 dés de dégâts, attention, c'est un artilleur, donc justement, celui-ci ne sera pas contrable avec les dés supplémentaires, et vous avez une charge. Torinfar qu'on connaît déjà, après avoir coordonné un vaisseau allié, ce dernier peut verrouiller un vaisseau que vous verrouillez déjà en ignorant les restrictions de portée, ça c'est intéressant, car si un autre vaisseau a déjà verrouillé, vous pouvez verrouiller également, ça peut être sympa, vous avez la possibilité de faire une action jumelée avec de la coordination, mais sous le coup du stress. Navigateur chevronné, ce navigateur on le retrouve également souvent dans Armada, et c'est d'ailleurs la même iconographie, après avoir révélé votre cadran de manœuvre, vous pouvez régler votre cadran sur une autre manœuvre non rouge, de même vitesse, tant que vous exécutez cette manœuvre, augmentez sa difficulté. J'enchaîne, je vous ai dit que je les lirais, mais que je ne débattrai pas dessus, on le fera pendant la partie. Apprenti technicien, qu'on connaît aussi, à la fin du round, vous pouvez lancer un dé d'attaque pour préparer une carte de dégâts face visible, puis sur un résultat touche, exposer une carte de dégâts. Artilleur hors pair, que l'on va également retrouver, tant que vous effectuez une attaque avec cette icône unique, après l'attaque, modifiez les dés de défense, le défenseur retire un marqueur de concentration ou de calcul. Le canonnier à droit, pendant la phase de dénouement, vous pouvez faire pivoter votre indicateur. Scanner cloisonné, à la fin de la mise en place, vous pouvez choisir jusqu'à 6 autres vaisseaux standards alliés de votre zone de déploiement à portée 0,1. Dans ce cas, placez ces vaisseaux n'importe où à portée 0,1. Carte du saboteur, à la fin de la mise en place, vous pouvez dépenser une charge de chacune de vos améliorations mine équipées pour placer l'engin correspondant dans la zone au-delà de la portée de 2 de tout vaisseau ennemi ou autre engin. Le verrou de libération rapide, ça c'est autant dire que je te chie dessus. Deux charges, assez intéressants. Pendant la phase système, vous pouvez dépenser une charge pour placer une dérive de cargaison dans votre arc arrière. Attention, c'est l'arc arrière restreint, ce n'est pas l'arc arrière à 180. À portée 0, le marqueur de dérive de cargaison ne peut pas chevaucher de vaisseau de cette manière. Au moment où vous le larguez, vous ne pouvez pas le larguer sur quelqu'un qui est trop près de vous. Les charges de cette carte ne peuvent pas être récupérées, ça paraît logique. De toute façon, il n'y avait pas de petites flèches et quand on a largué sa gargaison, on l'a perdu. Han Solo en sait quelque chose. Le canon laser lourd, attaque après l'étape modifiée, les dés d'attaque changés, tous les résultats critiques. En résultat touche, c'est sur un bull high, ça lancera 4 dés et c'est à distance de 3. Le missile à conclusion, on le connaît bien, attaque ciblée, dépensez une charge après que cette attaque a touché. Chaque vaisseau à portée 0, 1 du défenseur expose une de ses cartes de dégâts, 3 charges, 3 dés, 2-3 en distance. Vraiment sympa. On le connaît bien aussi, le missile groupé, j'avais tenté de le jouer pendant le let's play. Attaque sur du ciblage uniquement, dépensez une charge. Après cette attaque, vous pouvez effectuer cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0, 1 du défenseur en ignorant les prérequis de ciblage. La valeur attaque bonus est très importante. On continue avec le système de commande de tir. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un verrouillage sur le défenseur, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Dans ce cas, vous ne pouvez pas dépenser votre marqueur de verrouillage pendant cette attaque. Allez, on va regarder le turbo blaster. La mise en place est à équiper avec cette phase visible. Vous allez voir, la carte est recto verso. Attaque bonus, cette fois-ci. Donc, vous allez pouvoir la faire tant que vous êtes en capacité de la payer. Dépensez 3 énergies. Si cette attaque touche, vous ajoutez 3 résultats touches à la carte. Attention, vous avez une notification énergie 5 ou plus. Si vous êtes en dessous de 5 d'énergie, vous ne devez pas pouvoir utiliser cette carte. On enchaîne sur la batterie de ciblage. Elle aussi, elle est positionnée comme ceci. Attaque bonus également. Vous dépensez une énergie. Après avoir effectué cette attaque, vous pouvez verrouiller le défenseur. Là, elle est pas mal. La batterie défensive, donc mise en place. Attaque bonus, dépensez une énergie. 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 Voilà, c'est très simple. Autant que vous pouvez payer, vous tirez avec cette attaque. Bon, qu'il ne lance que 2 dés à 1-2. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Le tube d'artillerie, vous pouvez effectuer des attaques avec des torpilles ou avec des missiles uniquement en tant qu'attaque bonus. Vous devez considérer le prérequis de l'arc de tir et vos améliorations de torpilles et de missiles équipées comme étant sur l'arc de tir principal, donc le 180 degrés. C'est une attaque bonus pour les 2 catégories. Et la dernière, c'est également une attaque bonus. Vous dépensez une énergie. Si cette attaque touche, le défenseur subit un dégât critique et tous les résultats, touche et critique, infligent des marqueurs ioniques à la place de dégâts. On poursuit avec l'amiral Ozel. Donc, bien entendu, c'est un vaisseau impérial uniquement. Il ne s'agit pas de mettre Ozel ailleurs. Tant qu'un vaisseau allié grand ou immense situé à portée 0-3 exécute une manœuvre, il peut subir un dégât touche pour exécuter une manœuvre de même direction et difficulté à une vitesse supérieure ou inférieure de 1 à la place. Pour les racailles, on va retrouver Azmorigan. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez choisir jusqu'à 2 vaisseaux alliés à portée 0-1. Dans ce cas, chacun de ces vaisseaux ne retire pas un marqueur de calcul ou d'évasion. Le capitaine Nida, avec 4 charges, après qu'un vaisseau allié à portée 0-4 a révélé son cadran de manœuvre, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, il règle son cadran sur une autre manœuvre de même vitesse et difficulté. Je trouve ça plutôt déstabilisant. Bon, Carlist, évidemment, évasion stressée. Après qu'un vaisseau allié à portée 0-2 a été détruit, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0-2. Dans ce cas, il peut effectuer une action d'évasion rouge. C'est un peu cher payé. Dodona, quant à lui, un vaisseau allié à portée 0-3 peut dépenser vos marqueurs de concentration et d'évasion. Ça, par contre, je trouve ça plutôt sympa. Remus anti-S, après que vous avez été détruit, chaque vaisseau allié à portée 0-1 gagne un marqueur de concentration. Après que vous avez été détruit, vous n'êtes pas retiré de la zone de jeu avant la fin de la phase de dénouement. Ça aussi, c'est sympa. Au moins, vous terminez votre tour. Le capitaine exemplaire. Après que vous avez été détruit, vous n'êtes pas retiré de la zone de jeu avant la fin de la phase de dénouement. On se bat jusqu'au bout. C'est beau. Le commandant stratégique. Après qu'un vaisseau allié à portée 0-4 a révélé son cadran de manœuvre, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, il règle son cadran sur une autre manœuvre. Bien entendu, de même vitesse et de même difficulté. Vous avez trois chances de le faire. Bouclier adaptable. Tant qu'un autre vaisseau allié à portée 0-1 défend, s'il est d'une taille plus petite que vous, vous pouvez dépenser un bouclier ou deux d'énergie pour annuler un résultat, touche ou critique. C'est sympa. Ça protège les troupes. Le scanner amplifié qu'on connaissait déjà aussi. En même temps, on le connaît tous puisque c'est des kits de conversion. Tant que vous verrouillez, coordonnez ou brouillez, vous pouvez dépenser jusqu'à trois énergies pour augmenter la portée à laquelle vous pouvez choisir un objet de 1 par énergie dépensée de cette manière pour une portée maximale de 5. Le noyau d'énergie optimisée. Après avoir exécuté une manœuvre bleue, vous pouvez récupérer un énergie. La réserve de Tibana. Trois charges. Action dépensée une charge pour récupérer deux énergies. C'est très, très, très intéressant. L'équipe de contrôle de dégâts. Alors, il y a une action jumelée qui est calcul et bascule de bouclier. Avant de vous engager, vous pouvez dépenser un ou plusieurs énergies pour retourner autant de vos cartes d'amélioration hors ligne. Alors, les cartes d'amélioration hors ligne, ce sont les canons que je vous ai présentés tout à l'heure. Il faut savoir, en fait, que lorsqu'on les utilise, après, ils passent hors ligne. Et donc, après que vous êtes engagé, vous dépensez deux énergies pour retourner cette carte. Donc, normalement, je dois dépenser des cartes pour retourner la carte. Mais grâce, en fait, à l'équipe de contrôle, je vais pouvoir dépenser beaucoup moins, en fait, pour les remettre en place. L'action, dépenser un ou plusieurs énergies pour réparer autant de vos cartes de dégâts de vaisseaux face visible. Ça aussi, c'est super intéressant. Équipe de communication. Après avoir effectué une action de coordination, vous pouvez dépenser jusqu'à deux énergies pour coordonner autant de vaisseaux supplémentaires à portée 0-1 du vaisseau que vous avez coordonné. C'est sympa. Spécialiste en artillerie, tant que vous effectuez une attaque principale ou avec une de vos améliorations, vous pouvez dépenser un ou plusieurs valeurs d'énergie pour relancer autant de dés d'attaque. C'est sensiblement la même chose que dans Armada. Le druide IGRM, tant que vous effectuez une attaque, si vous êtes calculateur, vous pouvez changer un résultat touche en résultat critique. L'équipe d'artificier, tant que vous effectuez une action de recharge, vous pouvez dépenser jusqu'à trois énergies pour recharger autant de charges supplémentaires que vos améliorations missiles et torpilles équipées. Après avoir effectué une action de recharge, vous pouvez dépenser une énergie pour retirer un marqueur de désarmement. Expert des censeurs, plutôt sympa. Vous pouvez maintenir jusqu'à trois verrouillages sur différents objets. Après avoir effectué une action, vous pouvez dépenser jusqu'à deux pour verrouiller autant d'autres objets à portée 0-1 de l'objet que vous avez verrouillé en ignorant les restrictions de portée. Vous avez une action jumelée de ciblage et calcul. Spécialiste de bombardement, ciblage et calcul également. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul pour augmenter ou diminuer de 1 les prérequis de portée pour une limite de 0-5. Vous ne pouvez pas passer au titre 5, vous ne pouvez pas passer en dessous de 0. Allez, on passe aux cartes titres insatiables. Wart, ajoutez un emplacement de caisse de transport. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez récupérer un bouclier ou un énergie supplémentaire. Et vous voyez, vous allez avoir plus 3 en coque, moins 1 en bouclier et moins 1 en énergie. Donc Merchant One, ajoutez un emplacement tourelle et un emplacement d'équipe. Et également un emplacement de cargaison. Attaque bonus, effectuez une attaque avec votre tourelle. C'est plutôt sympa, on a une évasion en rouge et on a une coordination qui est les blanches. Encore une carte titre pour les scélérats. Et c'est là que vous allez vraiment pouvoir apporter de la diversité sur vos cartes. Le Broken Horn, ajoutez un emplacement équipage et un emplacement illégal. Si vous êtes endommagé, diminuez la difficulté de vos manœuvres ayant une vitesse de 3.5. Le Vector, lui, on va ajouter un équipage et un emplacement de cargaison. Après qu'un vaisseau s'est déployé depuis vous, il peut effectuer une action soit d'évasion ou un petit dash. C'est super sympa pour le Gozanti puisque la carte est pour lui. Et ça permet non seulement de déployer mais également soit de se protéger parce qu'on vient d'être déployé. Donc c'est bien d'avoir une action d'évasion. Soit de tout de suite un petit peu se repositionner et partir en déploiement avec cette action de dash qui n'est qu'un déplacement de 1. Mais c'est toujours ça de gagner. Gozanti, toujours le suppressor. Ajoutez un emplacement senseur. Après avoir coordonné un vaisseau allié, vous pouvez dépenser une énergie pour brouiller un vaisseau ennemi à portée 0.2. De ce vaisseau, en ignorant les restrictions de portée, vous aurez moins 2 à votre coque et plus 2 à vos boucliers. Gozanti, toujours le requiem après qu'un vaisseau s'est déployé depuis vous. Il peut verrouiller un vaisseau que vous verrouillez déjà en ignorant les restrictions de portée. Et c'est sympa. Gozanti, toujours le Blood Crow. Vous aurez moins 1 à vos boucliers et plus 2 en énergie. On va ajouter un emplacement artilleur. Et tant que vous effectuez une attaque à portée d'attaque 1-2, vous pouvez ajouter un résultat concentration que vous pourrez sans aucun doute, avec la bonne carte, transformer en touche. Allez, l'Instigator, ajoutez un emplacement équipe. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur a un marqueur orange-rouge, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés d'attaque. L'Impétius, ajoutez un emplacement équipage. Après que vous avez effectué une attaque, si le défenseur a été détruit, vous pouvez effectuer une action de concentration ou de ciblage. Moins 2 en bouclier, plus 2 en énergie. Le Corvus qui va vous ajouter un ciblage, une action de ciblage. Vous pouvez arrimer jusqu'à 2 petits vaisseaux. C'est assez sympa. Après avoir effectué une action de calcul, vous gagnez un marqueur de calcul. La Sailor, plus 2 en coque, moins 2 en bouclier. Tant que vous défendez, si la portée d'attaque est 1, vous pouvez relancer un dé de défense supplémentaire. Le Quantum Storm, cette fois-ci pour les 75, plus 1 en énergie. Ajoutez un emplacement équipe et un emplacement cargaison. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre blanche, récupérez une énergie. GR 75, toujours le Luminous. Moins 1 en bouclier, plus 2 en énergie. Mise en place, débute en réserve. À la fin de la mise en place, placez-vous dans la zone de jeu à portée 0-2 d'un vaisseau allié. Le Bridge Hope. Vous ne pouvez renforcer que votre arc avant, tant que vous défendez. Si vous êtes renforcé et que l'attaque est dans votre arc avant, vous pouvez lancer un dé de défense supplémentaire. Rappelez-vous de Hot où on se faisait tirer dessus par un gros vaisseau qui nous attendait à la sortie. C'est bien dans ces cas-là. Allez, on a bientôt fini et on termine par elle. La CR 90, le Thunder Strike. Ajoutez un emplacement artilleur. Tant que vous effectuez une attaque bonus, si vous n'avez pas attaqué le défenseur à ce round, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Plus 3 en coque, moins 3 en bouclier. Le Tentif 4, bien connu. Ajoutez 2 emplacements d'équipage tant que vous défendez. Si l'attaquant est dans votre arc arrière, vous pouvez lancer un dé de défense supplémentaire. C'est bien quand Dark Vador vous court après. Le Liberator, plus 1 en énergie. Vous pouvez arrimer jusqu'à 2 petits vaisseaux. C'est le pendant que l'on a eu pour l'Empire. Après qu'un vaisseau s'est déployé, depuis vous, il peut effectuer une action de concentration ou tonneau. Jaina Light, plus 1 en bouclier, moins 1 en énergie. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0 de défense, si l'attaque est gênée par un obstacle, vous pouvez dépenser 1 énergie. Dans ce cas, le défenseur lance un dé de défense supplémentaire. Enfin, l'avant-dernière carte, le Dodona Pride. Ajoute un emplacement d'équipe et un emplacement de cargaison, moins 2 en bouclier. Mais vous avez 2 actions, une de concentration et une d'évasion, avec une coordination stressante. Et enfin, la dernière carte, qui est une carte de titre. Ajoutez un emplacement canon et un emplacement tourelle. Et un emplacement missile. Attaque bonus, dépensez 1 énergie pour effectuer une attaque des types que vous venez d'ajouter. Plus 2 en coque, moins 2 en bouclier, mais plus 1 en énergie. Croiseur Seroc, uniquement. J'ai fini. Sous-titrage ST' 501